bonjour voici une nouvelle vidéo de construction mécanique et cette fois je vais traiter du cours sur les différents types de dessins industriels en tout cas les essentiels donc cette vidéo a pour but de compléter son cours à la maison je vais illustrer un peu mon cours mais c'est une vidéo qui va être assez courte donc je vous invite pour compléter votre cours à faire pause quand vous aurez le texte à compléter je vous rappelle également que vous pouvez retrouver du coup une base de données sur mon perthry voyez construction il y aura le lien dans la vidéo et vous pouvez du coup retrouver le le fichier à compléter donc commençons par le début donc voici votre cours donc pour commencer globalement si on doit retenir quelque chose si on doit synthétiser quelque chose le lien entre la conception d'un produit sa production l'assemblage la maintenance on peut même aller plus loin la commercialisation le marketing la publicité nous avons un élément qui permet de faire un lien un outil qui permet de faire le lien entre tous ces domaines autour d'un produit c'est le dessin technique ou pour nous dans les filières de l'industrie le dessin industriel j'ai noté et précisé que globalement on nous avons des modèles 2d ce que j'appelle les dessins en deux dimensions feuilles de papier celle où on a on s'imagine la personne dessinée à la main sur une table à dessin ce qui se faisait il ya encore quelques années énormément et puis avec l'arrivée de l'informatique ce que l'on retrouve le plus souvent maintenant les images de synthèse les images 3d et l'utilisation de modeleur volumique donc dessin technique 2d 3d le thème alors là c'est pas le cas c'est j'ai pas mis là le bon système et le système sur lequel je vais présenter et illustrer ce cours c'est ce qu'on appelle les clés à chocs donc les clés à chocs le rôle relativement connu c'est une clé pneumatique qui est notamment utilisée dans les garages qui permet de démonter entre autres et c'est très souvent le cas pour démonter les écrous de pneus en tout cas c'est l'image quand on va au garage on voit très souvent les agents les mécaniciens travaillent avec des clés à chocs les clés à chocs un des schémas que l'on peut utiliser qu'on peut retrouver avec ces clés à chocs c'est par exemple ce qu'on appelle un schéma et le schéma tout simplement un outil qui va nous permettre d'illustrer un fonctionnement un principe qui va permettre de synthétiser d'être plus rapide d'utiliser peut-être des outils schématiques très spécifiques avec ses propres normes vous notamment le construire mécanique on pense souvent aux liaisons mécaniques qui est un outil pour illustrer les mouvements et les forces donc là par nous avons un schéma de fonctionnement de du compresseur jusqu'à notre clé à chocs donc voici le cours ici c'est pas l'image d'une clé à chocs mais c'est un étau avec on va là un dessin d'ensemble et à côté son schéma cinématique donc schéma cinématique et ni plus ni moins le schéma avec l'outil liaison mécanique pour ceux qui connaissent donc voici le texte je vous propose pour ce cours c'est que le schéma c'est une aide à la compréhension du mécanisme il montre le principe de fonctionnement du mécanisme toutes les pièces ne sont pas représentées ça c'est très important le but d'un schéma c'est aussi normalement d'être plus rapide et plus simple à réaliser alors ça c'est pas toujours vrai mais j'ai un objectif je veux par exemple présenter un fonctionnement je vais synthétiser je vais être plus rapide je vais pas représenter toutes les pièces et je vais essayer de montrer pour arriver à mon objectif de fonctionnement de présentation du fonctionnement d'aller à l'essentiel en schématisant donc ça c'est un outil le schéma vous verrez que quand on est par exemple dans un atelier on fait on peut réaliser des schémas et là si on le fait rapidement on parlera plutôt de croquis un deuxième élément qui est le dessin d'ensemble très important le dessin d'ensemble c'est ni plus ni moins le dessin technique avec l'assemblage avec toutes les pièces donc ici c'est une c'est la clé à chocs donc c'est une clé à chocs j'ai le modèle j'ai le modèle est virtuel sur mon ordinateur qui va apparaître donc je suis parti parce que nous nous utilisons solidworks et l'outil le modeleur utilisé dans l'éducation nationale qui est l'outil conçu par dasso système donc là j'ai ma clé à chocs et de ce dessin ce modèle volumique nous avons réalisé le plan d'ensemble ce plan d'ensemble c'est le le plan où nous allons retrouver toutes les pièces du système en tout cas on peut retrouver plusieurs pièces du système un dessin d'ensemble c'est à partir de deux pièces à partir du moment où vous avez un assemblage de deux pièces on parle d'un assemblage ici si je vais un peu plus loin dans mon dessin on retrouve le cartouche qui va nous qui vont nous donner les informations qui est un peu la carte d'identité du dessin nous retrouvons la nomenclature or ici elle n'est pas dans le dessin mais nous avons la nomenclature qui est la liste des pièces nous avons les repères qui nous permet de retrouver le nom des pièces en fonction des repères et puis nous avons également ici les quantités vous verrez au tout au long de votre formation c'est des outils que nous utilisons souvent vous allez prendre l'habitude d'utiliser donc je rentre pas dans les détails et par exemple sur ce dessin là nous pouvons voir deux vues nous avons deux vues détails et nous avons ce qui est important dans ce système nous avons une vue en couple qui nous permet de voir à l'intérieur de la pièce avec ses hachures donc si je reviens dans le cours à ce moment là où que vous allez faire pause pour pouvoir écrire c'est la représentation du mécanisme à l'échelle en une plusieurs vues donc il y a cette notion d'échelle c'est à dire qu'il ya des proportions à conserver et il suit des normes et porte des indications nécessaires au montage du système nomenclature cartouche une norme je le rappelle c'est ce sont des règles à respecter le club si je donne un exemple que l'on connaît très bien le code de la route quand vous avez passé un permis ce sont des normes à respecter et toutes normes évoluent donc il est évident que il peut y avoir des règles qui évoluent au fil au fil des années nous avons ensuite donc là nous avons ce qu'on appelle un dessin ensemble nous avons des dessins de définition dessin définition le principe c'est de prendre une pièce seul le dessin définition c'est une pièce seul et sur cette pièce seul pourquoi on a besoin d'avoir des plans d'une pièce seul c'est notamment pour les fabriquer et nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle sa cotation sa cotation ce sont ses côtes les dimensions dont nous on parle de côtes ici on est dans la construction mécanique et on est sur des dessins industriels donc les dimensions sont en millimètres et nous allons avoir toutes les dimensions pour pouvoir réaliser une pièce ici c'est une partie de la clé à choc c'est la broche là nous avons maintenant avec l'outil informatique nous avons des images en trois dimensions qui nous permet de visualiser la pièce dans son ensemble donc à partir de dans votre cerveau quand vous voyez une pièce en trois dimensions vous pouvez imaginer la pièce en deux dimensions et même une vue de côté ces vues en trois dimensions c'est une nouveauté qui est arrivé avec l'outil informatique car avant nous dessinions qu'en deux dimensions avec ce qu'on appelle la projection orthonale nous y reviendrons plus tard dans votre formation donc voici le cours donc des scènes de définition en haut de la page c'est la représentation de pièce seul en une ou plusieurs vues avec la cotation complète de l'objet pourquoi une ou plusieurs vues si un dessin avec une seule vue vous avez des indications nécessaires pour réaliser ou pour visualiser la pièce on évite de rajouter des vues pour rien en règle générale nous avons quand même deux vues pour avoir la face de la pièce mais également sa profondeur il est établi à partir de dessin d'ensemble c'est à dire qu'il ya un lien entre le dessin d'ensemble qu'on a vu avant et ce dessin de définition et il est utilisé donc pour la fabrication c'est vrai que je ne l'ai pas je n'ai pas marqué et le contrôle si vous pouvez le rajouter et la fabrication donc la fabrication sera tout simplement simple de comprendre on a besoin des dimensions on fabrique on usine la pièce si c'est une pièce en métal est utilisé pour le contrôle c'est à dire qu'une pièce notamment dans des domaines où les pièces sont énormément contrôlées je pense à l'aéronautique ou à l'automobile ces dimensions vont être contrôlées en métrologie pour vérifier que le client le sous traitant le fabricant respectent les dimensions qui ont été établi dans le dessin de définition en conception nous avons ensuite le plan éclaté là le plan éclaté ici où on retrouve notre clé à choc et on voit toutes les pièces qui ont été donc comme le nom l'indique éclaté dispersé pour imaginer le montage de ces pièces donc sur solidworks ça peut se faire aussi de cette manière je repars sur ma clé à choc j'ai mon modèle alors j'ai rapidement fait un petit éclaté juste avant et vous avez donc l'éclaté des pièces qui vont permettre de voir mais par exemple ici je vois qu'il ya quatre vis qui vont permettre de visser là ce couvercle à l'arrière de ma clé à choc donc là on retrouve les quatre vis et puis là sur la vue éclaté notamment je vais pouvoir identifier à quel endroit ça se monte on les retrouve ici sur cette clé à choc et on peut retrouver notamment sur cette vue éclaté qui est un outil à part entière que c'est la pièce repère 34 donc et ce repère 34 il correspond au repère 34 que vous avez sur ce plan là donc ici si on cherche le repère 34 on le retrouve ici et on retrouve bien la cohérence entre les différents dessins pour le repère de la pièce donc pour le cours je vous laisse compléter c'est une vue en perspective du mécanisme favorisant sa compréhension perspective c'est cette image où on voit la pièce en trois dimensions il n'y a pas d'échelle c'est à dire que sur un dessin comme ça on évitera à moins qu'on vous donne une échelle de cette vue éclatée mais ça n'arrive quasiment jamais c'est pas sur un éclaté que l'on va essayer de retrouver des dimensions donc on considère qu'il n'y a pas d'échelle même si il y a une échelle de proportion et c'est idéal pour les documents techniques et notamment les documents de montage on a tous l'image vous avez tous acheté un meuble chez des grands distributeurs de meubles Ikea, Conforama, Butte, tous ces magasins là quand vous achetez un meuble en suite vous avez obligatoirement une documentation technique avec des vues éclatées qui vous permettent de monter votre meuble et puis pour terminer donc le modèle le modèle volumique donc c'est le modèle qui qui est ici c'est vraiment l'outil qui est le plus utilisé en conception de nos jours et qui permet de réaliser des pièces en informatique de les modéliser et à partir de cette modélisation de faire les plans donc ici j'ai volontairement fait un cours où on part des dessins pour arriver au modèle volumique mais de nos jours c'est du modèle volumique donc on va concevoir on va concevoir on va concevoir préparer nos croquis notre notre système notre pièce on va réaliser les pièces et rapidement on travaille énormément sur le logiciel pour créer des pièces donc le cours le modèle volumique ça a l'avantage d'avoir un rendu réaliste du mécanisme par l'outil informatique et on parle alors ça c'est important vous allez avoir cette question dans plusieurs évaluations on parle de cao et de dao cao pour conception assistée par ordinateur et dao dessin assisté par ordinateur et le logiciel qu'on utilise cette année ça va être solidworks donc c'est ce logiciel là avec ce logo c'est ce logiciel solidworks qui est énormément utilisé dans l'éducation nationale qui est un outil très performant de haute qualité utilisé dans les entreprises et que nous allons utiliser toute l'année donc je vous laisse finir de compléter votre cours n'hésitez pas de revenir en arrière et je vous remercie pour cette vidéo au revoir